Avec ce petit bouchon qui va à l'école, moi je peux mourir d'amour pour ça. Bon ça y est, j'ai déposé les enfants à l'école, je suis sur le retour. J'avoue que j'aurais pu me recoucher, mais non. Je me suis levée à 5h, 6h moins 4. Parce que mes beaux-parents sont partis, on leur a fait un bisou, on leur a du revoir. Et comme je me lève à 6h30, je me suis dit pour une demi-heure je ne vais pas me recoucher. Donc j'ai emmené les enfants à l'école, j'ai laissé Thibault se reposer un peu. Il a dû revoir ses parents, il s'est remis un peu dans le lit, parce que lui était plus fatigué. Il avait toujours le décalage du Cambodge, plus... Enfin bref, il était fatigué hier ici, lui qui a emmené les enfants à l'école, moi j'avais dormi. Donc voilà, aujourd'hui là je rentre à la maison, je vais me chercher mon matcha, enfin une autre matcha. Je suis toujours rendu, je me prépare, on a les ITV ce matin. C'est comme on dit, j'ai plein de trucs à faire, j'ai pas mal de boulot, je suis contente, j'aime bien. C'est bien quand tu travailles pour des choses qui te plaisent, que ton travail te plaît, c'est trop cool. Là j'ai plein de trucs à re-regarder, parce que comme lundi j'étais off, j'avais le bureau, tout le monde qui m'écrivait, j'avais plein de trucs. Mais je répondais à moitié, parce que j'étais là dans l'organisation, l'anniversaire, le gâteau, les caméras, l'autre qui se bloque dans les toilettes. Enfin bref, du coup mon téléphone lundi était un peu off. Hier j'ai un peu récupéré, mais j'avais pris un peu trop tard. Voilà, en tout cas je vous souhaite à tous une très belle journée. Sinon on a récupéré notre ban aussi, donc c'était un truc à la rouge, pas quoi, un truc de boulon, j'ai pas bien suivi. En fait comme c'est mon mari qui avait mon chauffeur, mon chauffeur qui avait le garage, ça fait le téléphone arabe, alors je vais pas vous dire de la merde. Enfin bref, c'est fixé, c'était rien de grave. Mais voilà, on l'a récupéré. Là par exemple, c'est sur mon téléphone, je regardais mes emails et tout. Comme il y a à peu près au total une heure de route à aller retour, enfin au total, aller à l'école, déposer les enfants, les emmener chacun dans leur classe, retourner dans la voiture et rentrer à la maison, ça me prend une heure le matin. Donc du coup pendant ce temps là, au moins j'ai le temps de faire un petit peu ce que j'ai à faire. Donc j'avoue que mon chauffeur, mon choupe-van m'a manqué. C'est beau, etc. Là je suis contente. Ça va tellement vite. Dire que le boulon est que là, je vois maintenant, c'est pas du tout celui qui était il y a 7 ans. Et c'est pas du tout celui que je verrai dans 7 ans. Ça va super vite. C'est abusé. Quand tu vois que dans d'autres endroits, ils mettent un an pour faire une route et qu'ici en une nuit, t'as un pont qui se fabrique, tu te dis mais c'est un délire. Ça travaille jour et nuit. Il y a des équipes de jour, des équipes de nuit, ça travaille jour et nuit. Ça va super vite. Ça c'est chouette par contre. J'avoue que ça c'est vraiment cool. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 7 ans. Ça va faire 7 ans qu'on est ici à Dubaï. On est expatriés. Le temps passe tellement vite. J'ai l'impression que c'est hier que j'arrivais. On est arrivés, on n'avait pas d'enfants. On avait deux caisses avec nos chiens à l'intérieur. Dans cette maison qu'on a louée, après on a déménagé, on en a loué une autre, toujours dans le même endroit. On n'a jamais quitté notre résidence. Puis on a acheté, puis on a eu les enfants. On a 7 ans. Le temps est passé à une allure de fou. Je suis tellement nostalgique en ce moment. Vraiment, je... Là, mon fils, il a eu 5 ans, ça me... C'est dur quoi. Je suis contente. Attention, il est intéressant. Il joue Uno. Il est grand. Il est hyper adorable. Il est quelqu'un de gentil, de bien éduqué. Je ne dis pas ça pour me banter, mais vraiment, il est adorable ce petit garçon. Et en fait, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que le temps est passé vite, en même temps qu'il a toujours été là. Je ne sais pas comment vous expliquer. On a passé plus de temps de vie avec nos enfants qu'à deux avec nos maris. Ça passe trop vite. Profiter, quand on me disait profiter parce que les enfants, ils grandissent trop vite. Et même moi, que j'ai la chance de travailler de chez moi et de travailler de la maison, j'ai l'impression de ne pas profiter assez. J'ai l'impression qu'ils grandissent tellement vite. Je me dis, mais comment ils a grandit si vite et que je n'en ai pas profité ? Alors qu'au final, je suis avec eux, je suis à la maison. On a la chance de maladier notre emploi du temps. On les emmène partout dans les plégaréas. On les emmène en voyage. On kiffe avec eux. J'ai l'impression que je n'ai pas profité. Genre, j'ai l'impression qu'il me manque trop de temps qui est passé qu'il y a du temps que j'ai loupé. C'est trop. Les enfants, ça te fait prendre un coup de ouf. Quand tu es seule, tu te rends compte que le temps passe. Mais quand tu as des enfants, c'est fois deux. On va se faire notre petit déjeuner dans notre résidence. Et ensuite, on va attaquer les ITV. Voilà. Déjeuner bien mérité. Ça va être un peu mon chaton. Où ça va ? Je vais galérer à prendre un mien, j'ai mis l'air. Quand même, on va aller sur partir. Mais ça va. Écoutez, moi je suis en pleine foi. Je sens le soleil qui me touche ma peau. Là, ça sent les... Il y a tout le monde qui coupe les arbres. Ça sent l'herbe coupée. J'ai cette vue devant moi. Tout va bien. Voilà. On est bien. On s'est mis dehors pour la première fois pour notre petit déjeuner. Autant vous dire que les températures redeviennent le mois d'octobre et le mois de novembre, les gars. C'est le meilleur. On est là, tranquille, dans notre résidence. Restaurant comme ça. Voilà. Ma beauté. Ma statue plutôt. Vas-y, bouge de là. Tu es motivée toi aujourd'hui. Tu as mangé un clune ce matin. Ouais, ouais. Regardez ces incroyables cheveux. Non mais... Vol au vent. Tu aimes mes cheveux, chérie ? Ils sont excellents. Non mais tu ne m'avais pas vu depuis que je suis chez le coiffeur. Tu as vu du plomb. Mais tu ne vois pas trop de changements ? Tu ne vois pas trop de changements ? Non, tu es en vrai toi ? Ouais, ça illumine plus quoi. Chérie, il faut discuter de cette nouvelle passion, tu m'as tiens. Vas-y, on en discute. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai fait goûter l'eau pétillante. Il ne s'est jamais arrêté de boire de l'eau pétillante. Et un jour, je lui ai dit, chérie, boire du café, c'est trop bien. Il a bu du café pendant 4 ans. Et là, je suis arrivée de nulle part, je lui ai dit, chérie, il faut que tu goûtes le matcha avec du glaçon et du lait d'amande. Et depuis, tous les jours, vraiment, chérie, j'ai telle influence à tous les coups. Merci, ma femme. Oh là là, mais moi, je me fatigue à me trouver des nouvelles passions. Non, mais ça, celle-là va rester, celle-là. C'est ce qu'on me sortait un truc avant, c'est le café. Franchement, j'aurais continué à boire du café si vraiment ça me faisait pas mal au ventre. Mais là, je ne pouvais vraiment plus. Mais là, vraiment, c'est pris une passion du matcha. On en boit un à deux par jour, carrément. Il était au Cambodge, et d'un coup, il rigole. Il fait, ah, ça s'est commandé du matcha. J'ai commandé du matcha pour la maison, pour essayer de le faire moi-même. Parce que c'est vrai qu'on le prend toujours dehors. Mais du coup, je peux apprendre. Voilà, trop drôle. Allez, ITV, voilà, installation. Il est sorti des toilettes, il est là. Libéré, délivré. Il fermera plus jamais la porte à clé. Oui, je vais parler de toi. Non, mais alors, les gars, nous y sommes un an et demi plus tard. Nous y sommes, regardez. Elle est là, la maison de poupées, comme je la voulais. Il va aller l'installer en rose et blanche. Pour l'histoire de cette maison de poupées, je vous explique. Je l'avais commandé en blanche, mais les vendeurs ne l'envoyaient jamais. Donc, je faisais une réclamation. Ils me remboursaient. Je la recommandais. On ne me la renvoyait pas. Enfin, bref, j'ai commandé à plein de vendeurs différents, sur plein d'endroits différents. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai trouvé en grise. J'ai dit, vas-y, tant pis. J'essaye en grise. Et là, je la reçois. Sauf qu'elle était grise. La chambre de ma fille est rose et blanche. Du coup, je l'ai envoyé une compagnie qui la repeint en rose et blanc. Donc, je suis trop contente. Ma fille rentre à sa maison de poupées. J'ai fini mes ITV. Je me finis de le manger. J'ai fini d'enregistrer une vidéo que je devais enregistrer. Je suis refaite. Je suis refaite. J'ai bien tout fini ce que je devais faire. Dans une demi-heure, je me fais chercher les enfants. Je suis en train de manger de la règle encore. J'adore ça. C'est fait esprit de les manger comme ça. Tout le monde nous dit, même si les feuilles de sushis que tu manges comme ça, non, mais c'est fait esprit. Elles sont craquantes. Elles se mangent comme ça. Mais ça, c'est un commentaire beaucoup trop gentil. Quand tu lis ce genre de message, tu es trop content. Et tu te dis, mais c'est pour ça que je partage autant et ma communauté que je donne autant de ma vie, de mon temps, etc. J'aime trop et j'ai que des... J'ai trop d'adorables personnes. On a mis l'histoire de la maison de poupées. Ça fait un an et demi que je suis sur une maison de poupées. Je n'en pouvais plus. Carrément, j'étais en mode on va lâcher l'affaire. Elle a enfin sa maison de poupées. Chose promis, chose due. Je suis plus contente qu'elle, oui, je crois que c'est le cas. Je suis trop contente. Mais la dernière fois, quand on lui a vu la maison de poupées, la grise, elle me dit, mais maman, elle est où ma maison ? Je lui dis, attends, elle va arriver à Rose. Ah oui, Rose, trop cool alors. T'es trop contente. Mais ouais, ça va faire 7 ans. Punaise, tu te rends compte, 7 ans. C'est dingue. Et puis le pire, c'est qu'il y en a qui me suivent depuis tout ce temps-là. Toi par exemple, mais d'autres personnes aussi, vous vieillissez avec nous. Je ne veux plus grandir, c'est vieillir. Ah, jusqu'où on va comme ça ? On est trop gros. Je vais m'allonger dans le lit. Je vais faire les 7 minutes réparatrices. Vous savez, je vais faire mes yeux, je mets un réveil. Le top, c'est 20 minutes. Pas plus. Non, c'est cliqué. Très important. Je n'ai jamais dormi plus de 20 minutes. Ce que j'adore, c'est qu'on est à Dubaï. On habite dans une ville, on est proche de la ville, on est à 10 minutes exactement du mall et qu'on est clairement dans la verdure. On est dans une résidence là-haut. Regardez, voilà, c'est ouvert. Chez moi, c'est ouvert. Je n'ai pas de vis-à-vis. C'est juste un angle là-bas, mes larmes, il va pousser celui-ci. Et voilà, je suis dans mon cocon. Ça, j'adore. Donne la main. Ça va ma beauté ? C'est quoi ? Tu veux voir ? C'est quoi ? C'est une petite surprise. Elle est bien mon petit chaton. Tu vas voir. Je te dis pas. Je te dis pas, ma l'heure. C'est quoi ça ? Non, ça on arrête de se prendre d'ici, tu sais très bien, je te l'ai déjà dit plein, plein de fois. Ça s'est bien passé l'école ? Oui. C'est vrai ? Tu n'as pas fait de bêtises aujourd'hui ? Non. Hier, je t'ai fait la grosse bêtise. C'est quoi ? La bêtise de hier ? Non. Tu n'as pas oublié ça ? Non, je n'ai pas oublié. Ah non, tu ne peux pas oublié ? Moi, c'est dans ma chambre. Oui, c'est dans ta chambre. Cours ! Tu vas voir. T'es contente ? Tu l'as récupérée, ça y est. Elle est rose. Elle est belle, hein ? Je n'aime pas ça. Comment ça, tu ne l'aimes pas ça ? C'est quoi ça ? Eh bien, c'est la maison de poupée en rose. Tu ne l'aimes pas ? Oui, je l'aime. Ah, ça va. C'est quoi ça ? C'est une petite peluche et c'est dans ton placard. Elle te plaît en rose ? Oui. Tu préfères en rose ou en gris ? Rose. Rose ? Et en plus, c'est là-bas. Quack, quack, quack. Chuuu. Elle est rose. T'aimes bien ? Maman ? Oui. Tu veux jouer Uno avec toi ? Tu veux jouer Uno et moi ? Allez, viens, viens. Viens pas. Mais il faut qu'il va pas avec nous. Il arrive de la boxe. Non, mais on fait tous les deux. On ne peut pas jouer à deux parce qu'il faut qu'il y en a un qui joue avec toi et un qui joue contre toi. Donc, dès que papa il arrive, on joue. Moi, on fait tous les deux. Tous les deux, mon amour ? Oui. Ok, alors, viens, on va commencer tous les deux. Fais-moi un gros café. Comment ça va, mon ange ? On a fait quelques parties de Uno avec Maëlon. Maëlon adore le Uno. C'est une nouvelle passion depuis que papi et mamie lui ont appris. Et là, on va aller se balader. On va faire une petite promenade parce que maintenant, il fait bon. J'arrive, Maëlon ! Je vais dans les toilettes de la salle de jeu parce que nos toilettes ne sont pas réparées. Il est par demain. Maëlon, lève la main. Ouais, sachez en main. Une crotte de Juna ramassée, c'est le top, n'est-ce pas ? Maman, papa ! Bon, on est venu se poser vu Touré... Euh... Touré qui ? Comment elle s'appelle déjà ? T'es sérieuse ? Tu ne reconnais pas les pyramides des Caps ? Vu Bourges, c'est-à-dire. Vu Bourges, comme ça. Tu es des bons yeux, quoi. Ah, tu es fatiguée ? Non, je suis en train de faire des courses. Je suis complètement ailleurs. Je faisais ma liste de courses. Voilà. Il y a papier et mamie là-haut. Regardez dans l'avion. Putain, moi je les cherche comme une usgeg. Là-haut dans l'avion, là ? Et les enfants, ils s'amusent avec les chiens. Là ? Là-haut dans l'avion, là. Les papilles et mamies, ils sont atterris. Ils ont déjà atterri en France, c'est une blague. C'est une blague. Et voilà, on est venu se caler là. Moi, je faisais des petites courses pour la maison. Je fais des courses en ligne toujours. C'est vrai que c'est pratique. Je ne sais pas comment vous faites vos courses ou si vous allez en magasin ou pas. Moi, je trouve que d'aller en magasin, c'est une tentation. Donc, j'y vais le moins possible. Je fais beaucoup en ligne. Le trois quarts du temps, je fais en ligne. J'ai quelques magasins sur des applis et des trucs différents. Et il y a certains, je commande les œufs, les légumes. D'autres, je commande tout ce qui est riz, lentilles, etc. D'autres, je commande les pâtes et tout. Voilà. Enfin, bref, du coup, j'ai fait ça. Les enfants, ils s'éclatent. Ils sont là, on est dehors. Il fait bon, ça y est. On est en période. Il fait super bon. Le soir, c'est parfait. Et j'aime beaucoup ma couleur de cheveux. Franchement, je suis contente. En fait, pour le blanc, il ne fallait pas puisque sinon, ça aurait fait trop de contraste entre le devant et le derrière. C'est juste ce qu'il faut, je trouve. On peut éclaircir, mais pas qu'il y ait trop de contraste. Et voilà. Du coup, demain, j'ai mon cours de paddle et on va reprendre la petite vie. C'est vrai, quand il y a les grands-parents et tout, on sort plus, on fait plus de trucs. C'est normal, attention. Mais on a eu mon frère, on a eu Joe et on a eu ses parents. Autant vous dire qu'on a fait, entre guillemets, quelques écarts. Je suis contente, du coup, de reprendre notre petite routine et notre petite alimentation, etc. Être, entre guillemets, plus stricte. On va l'être un peu plus. Bon, pas non plus en l'été. On a fait deux débordoirs. Sinon, franchement, ça va. Donc ça, c'est vraiment les moments là où j'apprécie la résidence. De fou. On est là, en famille. On se balade tous ensemble. Ça, c'est vraiment un moment que j'adore, quoi. En plus, je l'aime tellement, cette résidence. Il y a tout, terrain de paddle, de foot. Là, on était à l'ère des chiens, là-bas. Enfin, voilà, quoi. Là, mois d'octobre, novembre, promenade comme ça, c'est... C'est mon bon. C'est des petites choses simples de la vie. Bon, simple. On a quand même une résidence incroyable. Mais voilà, marcher dehors, promener avec ses enfants, rien faire de plus, quoi. C'est juste des moments exceptionnels, quoi. Je suis trop contente aujourd'hui de vous annoncer qu'avec The Braderie, on a décidé de vous gâter. Oui, vous avez bien entendu. Quelqu'un parmi ma communauté va gagner un appareil Dyson Airbrapp complet avec le boucleur, le glycère. Enfin, bref, vous allez pouvoir vous éclater, les filles. Il vous suffit simplement de cliquer sur « Je participe au sondage », d'aller suivre The Braderie. Pour ceux qui ne connaissent pas The Braderie, c'est un site aussi, une application où toute l'année, vous avez moins 70% sur plein de marques. Là, il y a New Balance, Adidas, Magimix, Laura Mercier, allez voir sur le site, allez voir les bonnes affaires. Avec mon code promo Jessica10 qui est active pendant 48 heures, vous allez avoir 10 euros offerts des 60 euros d'achat. Oui, vous avez bien entendu, mais ce n'est pas seulement pour les nouveaux clients, c'est aussi pour les clients qui ont déjà commandé. Qu'est-ce que tu as fait hier, comme but ? T'as cassé l'ordinateur de Miss Linda. T'as cassé l'ordinateur de Miss Linda ? Oui. Comment t'as fait ? T'as fait quoi ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Moi, je vais vous expliquer, parce que moi, je sais. elle a enlevé toutes les touches une par une du clavier d'ordinateur. Voilà, et elle les a arrachées. Elle chute. Hein ? Elle chute. Elle chute, en plus, ça dit ? Oui. Voilà. Voilà le caractère de ma fille. Je vous rassure, elle a été grondée. On a été vraiment pas contents. Et là, ça joue au Pokémon ? Ça fait des combats ? Ben oui. Parce que Mylon a eu des nouveaux Pokémon, mais qui est le plus content dans tout ça ? On ne dira pas qui est le plus content. Hein ? C'est Mylon. J'ai eu du deuil gauche. Ouais, chance de conversation. Trop beau, tu es avec ton allergie de chien et avoir deux chiens. Tu es magnifique. Ah là 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 là. On va se faire réponse, Lili ? On va se les relive, tranquille ? Oui. Allez, viens, ma princesse. Vous, vous jouez au Pokémon ? Moi, c'est tous Pokémon. Un caractère, un caractère. Je n'ai jamais vu ça. Je ne savais même pas que ça existe. Allez, on y va. T'as l'appelé toi ? Allez, on y va. Viens. C'est que quand elle, elle veut. Les bisous, c'est quand elle, elle veut. Les gâtisses, quand elle, elle veut. Non, bien. Vous aussi, votre deuxième disparaît ? Un peu avec le deuxième, je ne sais pas. Ils me sont poussés des ailes. Tu veux faire quoi ? Un gâté. À qui ? À toi. Viens me faire un gâté. Genre le deuxième, je me sens qu'ils se sont poussés des ailes. Je ne sais pas s'il a bu du Red Bull ou quoi dans mon ventre, mais un gâté à maman. Mais par contre, je veux que tu sois gentille avec papa aussi. OK ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on est gentille avec tout le monde. D'accord ? C'est fatigué aujourd'hui. La journée, elle a commencé compliquée. Ça a été dur ce matin le réveil. Donc là, on va vite se coucher, bonheur. Allez, range tous tes jouets de la maison de poupée. Allez, tu ranges tout, on se fait l'histoire de réponse. Pardon ? Tu veux l'histoire de réponse ? Oui. Alors, dépêche-toi de ranger vite, sinon on n'aura pas le temps. Allez, dépêche-toi de ranger tout dans le panier, vite. Tu veux quoi ? Tu veux dire ça comme... Tiens, qu'est-ce que tu vas me montrer ? C'est sa réponse que je voulais faire. C'est sa réponse que tu veux faire ? Oui. Ben, on va la lire. Allez, on va lire le livre. Range vite toutes les princesses, vite, vite, vite. Allez, ma princesse. Ah oui, il faut apprendre à ranger. On dérange, on apprend à ranger. Non, mais j'adore. La couleur match parfaitement. C'est un matching perfect. En même temps, c'est dur pour elle, parce que Liwen est passée de faire la sieste tous les jours, pendant au moins une heure et demie, deux heures, à plus de sieste à l'école, toute la semaine. Donc, je comprends que pour elle, c'est difficile. À la limite, si les enfants, ils ne font pas de sieste, bon, déjà c'est dur, mais elle qui demandait vraiment une sieste et qui en avait vraiment besoin, autant vous dire que ça pique, quoi. C'est trop beau, quoi. C'est mes rêves à moi que je réalise à travers mes enfants, un petit peu. C'est chouette. Quand je vois sa chambre, non, mais sérieux, quoi. Ça aurait été mon goal, petite, d'avoir une chambre comme ça. Non, mais sérieusement, sérieusement, quel kiff, quoi. Je suis certain reconnaissante de pouvoir leur faire ça, bien sûr. Je suis trop, trop reconnaissante de la vie. T'as fini de ranger ? C'est fini le bazar ? Pas encore ? Pas encore, mon amour ? En plus, je suis en train de capter. Ils m'ont fait tellement bien à la maison de poupée qu'ils m'ont repouché tous les trous. Je n'avais pas capté. Moi, j'avais des trous, là, des trous de vis tac. Ah, là. Mais, genre, là, il y avait des trous de vis partout qu'on voyait, hein, qui étaient apparents sur le côté aussi. C'est fini, il n'y a plus rien. Ah, ils ont trop bien fait. Je suis choquée. Allez, on est au lit. On va se mater les Monsters Brothers, là, je ne sais pas quoi, là, les frères Menendez. On continue. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Demain, c'est Thibaut qui emmène les enfants à l'école parce que moi, je n'ai pas d'oeil à 9h. Et voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Première étape, on met la poudre dans le bac. Celle-ci, on vient de la finir avec la machine précédente. Du coup, j'en ouvre une nouvelle. En ce moment, je suis trop dans Fleurs des îles. J'aime trop, ça sent le Monoy. C'est super beau à Dubaï. On arrive dans la bonne période. L'odeur que j'aime trop. On met un petit bouchon dans le bac à soupling. Fabriqué en France, celui-ci est sans allergène.